Musique Chers auditeurs, je dois encore me défendre face à des affirmations fallacieuses de MacDonald, Mac Gargan, alias le Scorpion. Oui, comme je l'ai déjà révélé, j'ai financé l'expérience qui lui a donné sa force, sa vitesse et son horrible cœur robotique. Le but était de créer un anti-Spiderman afin qu'il lutte contre les menaces. Comment pouvais-je savoir qu'il était fou ? Vous croyez qu'il avait écrit sur son CV « Psychopathe obsédé par le poison » ? Son procès est une tentative évidente de réduire la durée de sa détention au Raft en m'accusant, moi, de ses méfraies. Mais... non, 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 non... J. Jonah Jameson n'acceptera jamais ça ! Et bien sûr, tout le monde, c'est MisterBiboy45. Comment allez-vous, les amis ? Moi, ça va très, très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Et nous sommes partis pour directement continuer là où on s'était arrêté. On y va. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve une demi-heure ensemble. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. On va passer un agréable moment, je le sois. Ok ! Ah ben voilà ! J'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur. Des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, au score, risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un oeil ? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. On en sait enfin un petit peu plus au niveau des jetons de recherche. Ouvrez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche. Appuyez sur croix pour continuer. Jusqu'ici, aucun souci. Est-ce que, par contre, récompense, jetons de recherche 2. Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Ok, on peut donc accéder à la console. C'est parti. On va voir de quoi il en retourne de ces sortes de cuves de recherche. Très bien, on a une mission. Toile dans la brume. Hell's Kitchen. Très bien. On va la faire, écoutez. On va la faire, on va voir à quoi ça ressemble. C'est donc une quête secondaire, je pense, dans une quête principale. Mais il faut la faire si on veut continuer les quêtes principales. Entre nous, je soupçonne au Scorps de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Très bien. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Bien sûr. Il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. Allez, on est parti. On va traverser. Ça va, à bout de temps, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Ces nuages. Ok, très bien. Jusqu'ici, pas de problème. Il faut que j'en fasse combien ? 2 sur 8. Ok. Ça, c'est pas mal. Roi de la Voltige. C'est vrai que je suis le boss. Je vous avais dit que j'étais le boss, les gars. Vrai ou faux ? Je vous ai menti. Ou pas ? Bordel. Je vais m'énerver. Allez, on y va. On continue. Donc, c'est une quête secondaire. C'est comme ça qu'on aura nos jetons de recherche. Ok, jusqu'ici, pas de souci. Déjà, la moitié est faite. Il y en a un petit peu partout. Ça fait plaisir. Je rappelle qu'on a Health Kitchen. C'est un peu là où il y a M. Daredevil. De son bout pseudo de super-héros. On ne peut pas vraiment... Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas appeler ça un super-héros, en fait. On peut appeler ça un héros, mais pas un super-héros. Ah, quoique, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs. Ouais, mais non, je ne sais pas. Il a aiguisé ses sens. C'est vrai. Les gars, les pros. Attention, ne m'embrouillez pas. Les gars, d'après vous, est-ce que Daredevil est un super-héros ? Ou un héros ? À vous de me dire. Les gars, ils proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Ok. Ah, on a un truc ici. Très bien. Deux voitures et une cheminée. Donc, on va prendre ceci en photo. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Et les voitures, elles sont... Ok, elles sont là-haut. C'est parti. Il faut vraiment que je prenne deux voitures en photo ? Deux voitures... Ok, on voit rien. Ça me fait plaisir. Le mec qui va décrypter les photos, il va dire « Écoute, frérot, euh... » Ouais, ok, je comprends. Il y a de la pollution. On voit que dalle. Mais quand même, fais un petit effort. Hop. Et bien voilà, par contre, celle-là, on la voit. Et ça, c'est beau. Ok. Mission complete. Ça, c'est fait. Jeton de recherche de... Deux pas trop mal. Et on a vu Harry Osborn. Plutôt pas trop mal. Bon ! Choc financier. Arrêtez, Choker à la banque. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31e. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de mauvaises ondes ? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Choker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé ? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Choker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse ! D'après la vidéo surveillance, le garde était dans une sorte de trance. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Choker quand je serai à la banque. Ok, donc il y a des méchants qui traînent en plein temps de New York en totale liberté. Ça pose de putains de problèmes à personne. Les mecs, ils sont là. Ouais gros, tu pars et t'es choqueux. Il vient de tuer des innocents. C'est un petit peu chiant. Les gars, je suis Spider-Man ou pas ? Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en égale ton Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Mais t'étais censé faire quoi ? Laissez Fisk jouer aux parrains ? Tu vas bien ? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville. Norman, vous faites nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres solutions. Votre travail est trop d'importance. Merci, MJ. A la prochaine. Allez, ça, c'est fait. Aucun souci. On est reparti. On range l'appareil photo, direction la quête principale. Boum ! Ah ! Oh ! Je suis l'homme araignée. Personne ne me voit débarquer. Je suis en totale discrétion avec moi-même. Personne ne me ressent. Bon, il n'y a que... Oh, non. Oh, je suis réellement dans un bug. Oh, putain. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il fallait bien que ça arrive même sur Spider-Man. Les gars, il fallait bien que ça arrive même sur ce jeu-là. Putain. C'est terrible. Herman ! Ça faisait un bout de temps. Eh, je ne suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que tu n'es pas censé faire ça. Oups ! On dirait qu'on en a pas un moment. Tu veux jouer au devident ? Non ? La garde épouse alors. Très bien. On va régler ça au point. Wow ! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Ok, lui, il va me poser quelques petits soucis. J'étais jeune et stupide. Et toi ? Et toi ? C'est tellement stupide. Wow ! Wow ! Wow ! Oui, je suis toujours étonné. Je suis un homme très étonné la plupart. Aïe, 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 aïe ! Aïe ! Les larmes, les merres ! Attends, ou ce serait pas plutôt en manque de mots utilisés pour exprimer une idée ? C'est complètement subjectif. Moi, je trouve que certaines personnes ne parlent pas assez. Par exemple, au sujet de la personne qui les commande, celui pour qui ? Travaille, toi ! Un genre de chose. Aïe ! J'ai des bugs tout le temps ! Ok, c'était spectaculaire, mais il y a... C'était spectaculaire sans vraiment l'aide. Il a tout cassé ! Attention à toi ! Là, je peux lui faire vraiment mal. C'est bon. On y va, on tabasse. Pourquoi tu fais ça, Hermann ? Parce que sinon, ils vont me tuer ! Ok. Ça, c'est pas mal. Je n'ai jamais arrivé. J'ai pas entendu le mot magique. Merde ! Il m'a éclaté. Il m'a éclaté. J'ai compris son point faible. Les gars, j'ai pris ma part. J'ai pris ma part. J'ai téqué bloc contre un mur. Enfin, là, il s'est passé des choses naturelles, surnaturelles, sous-naturelles. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais avant, frère ! J'avais qu'une main sur la manette ! Il avait pas quoi trop injuste ? Ça, c'est ton avis personnel. Et là, je peux lui faire vraiment mal. Allez. Pourquoi tu fais ça, Hermann ? Parce que sinon, ils vont me tuer ! Allez ! Ça, c'est bon. Voilà. C'est pas mal, ça. Je peux t'aider. Tu veux vraiment aider. Ok. Quoi ? Mais arrête, j'ai skidé. Il y a eu un ralenti. Là, les gars. Ah ouais, putain, j'ai rien à prendre autour de moi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à trouver un truc. Allez, c'est bon, je vais mettre à part à celui-ci. Tu sais, les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent ! Si tu veux vraiment toucher le patolle ! Laissez les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends, attends, attends ! Oh non ! Ouais, ça cartonne plus vraiment les crypto-monnaies. C'est en retard, là, mon spyrie. Ok. Faire de merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frérot ? Wouah ! J'ai pris ma dose. Là, je... Ok. Oh. Je me fais animer. Ouais, les gars, je me fais éclater. Je ne connais pas encore son pattern, d'accord ? Donc, ça se passe en plusieurs phases. Je ne sais pas si on va revenir à la toute première phase, mais cette deuxième phase, je ne connaissais pas du tout son pattern. Non, mais les gars, arrêtez ! Je ne connais pas. Donc, quand il va en l'air, il faut que moi aussi, je sois en l'air ou ailleurs. Ok. On a sa compréhension de son pattern. Allez, je suppose qu'il faut l'attaquer encore trois fois. Ça va ! Ok, passe-t-il. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à faire peur. Wouah ! Je suis clé, bon ! Attends, t'as bien dit masque ? Ça, c'est tellement beau, putain ! Tout ça en l'air, bordel ! Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent ? C'est bon, concentration pleine, mon pote. C'est bon. Regardez. Allez, ça, c'est cadeau. Et c'est terminé. Attendez. Je peux même le finish ! On nous passe ! Rends-toi maintenant et on le protégera. Tu rêves ! T'as pas vu qui j'ai vu ! Espèce de seul ! Ok. Wouah ! Troisième phase ! Cette fois, je vais me bâcher ! Arrête de bouger ! Putain ! Non, tu déconnes ! Oh putain de merde ! Ok, j'ai compris le nouveau pattern. Allez ! Allez ! Y'a quoi à faire, là, les frères ? Mais ! D'où Jésus ? Ok. Ok. Quatre fois. Ok. C'est bon. Désolé, Herman. C'est bon, c'est vrai. Yes ! Je te baffe ! La sentence est tombée. Littéralement. Attends, je l'ai éclaté, là, quand même. Enfin, ça doit faire... Ça doit faire mal. Je voulais être vivant, le frérot Herman, là. Rassurez-moi, je l'ai pas tué. Ça fait quoi ? Ça doit faire quoi ? Trois tonnes à tout péter ! Tu contractes les abdos aux reprises de volée, on n'en parle plus ! Tu fais une pavare ! Ok. Allez ! Choc frontal, c'est fait. On avance encore. Je ne sais pas ce qu'il avait, le Herman, il faisait un peu de la peine, le frérot, tu vois. Bon travail, on lui a réservé une célibre spéciale au raft. Cette fois, on fait en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le Gang des Démons. Le Gang des Démons ? On dévient un gros titre du Daily Bugle. Hé ! Le Bugle est un excellent organisme de presse. Je ne sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de Démons de type masqué ? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque ? Je doute que ça vous plaise. J'aurais dû m'en douter. C'est parti ! On va faire d'autres jetons de recherche parce que ça rapporte. Et il faudra qu'on fasse aussi un QG. Ça pourrait être pas mal, le QG de fisc. On va faire cette petite mission. Ces missions-là, elles sont assez courtes. Tout sympa. Cette station contrôle la pression hydraulique de chaque bâtiment. Ceux de plus de 4 étages sont équipés de citernes pour soutenir le système municipal. Le but, c'est de détecter les problèmes avant qu'ils s'aggravent. Tu vois ? Ouh là ! La pression dans ce bâtiment déconne méchamment. Il faut que je trouve pourquoi. Les citernes sont reliées au système de la ville à partir de 4 étages. Je vais analyser les canalisations et voir où ça commence. Ok. Ok, tout est bon jusque-là. Quel que soit le problème, c'est encore plus bas. Putain, tu déconnes frérot. Il va falloir que je suive ce... Oh ! C'est quoi ce délire là ? Ok. Bah, clairement, on va tomber. Le problème est donc ici. Très bien. Voilà le problème. La valve est mal réglée. Ça sera facile à réparer. Il y aurait pu une autre affaire, ça me fait un peu peur. Et ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Ah ! Avant que Jameson me mette encore ça sur le dos. Trop de pression, trop de pression ! Ceci n'est pas un exercice. Ok. Ok. Niveau critique. C'est fait ? Appelez-moi speeder plombé. Oh putain. Ça. C'est fait ? Juste attends. Il y en a combien ? Amusez pas ! Oh mon dieu ! Juste... Ok. Et voilà. Voilà. Ouais, maintenant les gars, je suis plombier. Écoutez, chacun son métier. Putain, ça paye pas, ça. Oh, d'accord, on peut le faire en l'air. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Dès que le carré s'affiche... Ah, il faut que ça recharge. J'ai tout utilisé malheureusement à côté. Et ben voilà ! Ok. C'est la dernière, mais c'est temporaire. La pression ne devrait pas être si élevée. Sauf si l'évacuation est bloquée. Il faut que je vérifie en sortie. Ok. La canalisation de sortie donne sur les quais. Voyons si quelque chose bloque. Je sais bien ce que je dis. Attends, je vais mourir. Ça va, je sais nager. Putain, je suis boss. Eh, je comprends mieux. Je vais dégager ça avant que ça n'explose quelque part. Ok, qu'est-ce que je peux faire ici, là ? Explique-moi. Ok. Très, très bien. Ouais. Attendez les gars. Il faut que je rabasse ça, comme ça ? Comment je... Comment je... Que se passe-t-il ? Attends, parce que là, on dirait que je suis vraiment un putain de débile. Le Spider-Man débile ! Je ne comprends pas, là, frérot. Je suis totalement timbré, ou... Ah ouais, non mais les gars, les gars, il faut se trouver de plus de poils en face ! Il y a quand même beaucoup de super-héros qui luttent contre le crime et les toilettes bouchées. Voilà, c'est fait, je tombe en recherche de... Affaire à tiroir, inspecter le chantier naval. Il y a de nouvelles choses à faire. Pas très loin. On va y aller. Ah, c'est très bon. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk ? Ah, tu savais ce que ça veut dire ? Une guerre des gangs à prévoir ? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués ? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ces chantiers navals sur le port. Merci, Yori. Je vais jeter un oeil. Allez ! Ça, on prend en photo. C'est qui qui joue de la gratte en bas, dis donc ? Oh, mec, t'es le boss ? Eh, Yori ! Cadeau. Je t'ai kiffé. Vous savez à quoi il sert ? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier Fisk depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Qu'est-ce que c'est que cette chose bleue, là ? Tiens donc. C'est bien la première fois. Spider-Man, détective privé. Récompense. C'est la première fois. Bah, vas-y, on va le faire. Ok. Tout va bien, madame ? Carmen. Oui, oui, je vais bien. C'est mon mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Rodrigo le salaud. Je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, non, c'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un oeil. Vous savez quand il est censé la retrouver ? Ce soir, vers le centre de désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Oh, mon Dieu, Rodrigo ! Ok. Impec. Hop, ça s'est fait. Rodrigo, Rodrigo, t'es où, mon Rodrigo, là ? Il est où, celui-ci ? Il est là-bas ? Il est loin ? Le centre de désintox, c'est pas loin. Carmen m'a envoyé une photo de Rodrigo. Voyons s'il est dans le coin. Attends, attends, attends. J'ai pas eu la photo, moi, de Rodrigo. Je suis sûr qu'il a une moustache. C'est obligé. Un Rodrigo sans moustache, les gars, c'est pas un vrai Rodrigo. C'est moi qui vous le dis. Ok, on va passer par ici. Ça m'inspire. On va faire un jump. Et là aussi, on est vraiment les boss. Et boum. Rodrigo. Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Ouais, c'est un Rodrigo. Ouais, c'est un faux. Il a le petit côté mexicain, mais... Il a le petit côté mexicain, mais... Pourquoi je fais ça ? Mauvais angle, je devrais me mettre en face. Donne-moi les plans et tout ira bien. Impeccable. C'est bon. Oublie pas. Parle de ça à qui que ce soit et je publie la photo. Ok, je suppose qu'on va devoir la suivre. Elle ne grille rien, c'est... Je suis juste ici. Les plans ? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose ? Non, je ne l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait ? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Putain, c'est tellement bien fait, je trouve, quand même, le nombre de voitures qu'il y a. Ça peut paraître con. Mais c'est tellement... Une autre victime ou bien un complice ? Il me faut une photo. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là. De nouveau. Je vais devoir me placer sous la heline. Attends. Quoi ? Oh non ! Je me suis fait voler ! C'est de l'escroquerie, monsieur ! C'est de l'escroquerie ! Ah putain, mais il a dit ça après. Ouais, il me donne des conseils après, le mec. Allez, go. J'ai déjà vu comme ça. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui, là. De nouveau. Je vais devoir me placer sous la heline. Ampécable. Aucun souci. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est un débat ? Mais combien de personnes sont impliquées ? Il faut que je le suive. Salut ! Allez, on y va. Merde ! Hit ! Le con ! Ah. Ok, on y va. Je suppose qu'on peut y aller. Il va me repérer. Je dois le suivre loin du sol. Où est-ce qu'il va ? Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. What ? Ok ! Mais je me demande si on peut aller dans le métro, j'ai bien envie de voir. Ça serait énorme ! Carmen, le maître chanteur a rencontré un homme sous la heline. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. C'est Deshawn, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la prison il y a quelque temps pour Paul. Il a les plans d'un casino et un quasi-judiciaire ? C'est pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. S'ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perteur de coffre. Je regarde pas mal de team de braquage. Je tente des trucs là. Je tente des trucs, mais apparemment on peut aller dans le métro. Vu qu'il y a les tunnels et on peut aller en dessous. Oh putain. Oh putain de merde. Ok, ça s'arrête où cette connerie ? C'est le terminus. Quoi ? Euh, non, continuez les tunnels. Aïe ! Je me suis fait one shot ! Bon, forcément, je me suis fait couper la tête. J'ai pas de bol dans cet épisode. J'ai clairement pas de bol dans cet épisode. Par contre, c'est très drôle. Mais j'ai pas de bol, il faut le dire. Oh merde ! Ah, on repart ici. Oh, il est sorti. Nickel. J'ai été le boss. Il se dirige vers cet immeuble de bureau. Putain, mais c'est pas vrai. Je peux rentrer ou pas ? Alors, gros, je sais pas où t'as trouvé ton ascenseur, frérot. Ok. Hop, il voit rien. Putain, sujet caché, d'où j'ai eu. Yo. C'est pas vrai ! Sujet caché, d'où pas ? Mais c'est une sacrée quête. C'est un délire ! C'est... Les gars, on s'aventurait dans un bail ? J'ai toutes les preuves qu'il me faut. J'ai plus qu'à arrêter leur voiture. Allez, go. Très bien. On va voir. Attends, parce qu'ils sont quand même assez rapides. Ok. Allez, ça, ça dégage. Là, je suis hyper concentré. Je parle plus. Ça, ça dégage. Ok. Le pilote, je suppose. Et ça, ça dégage. Et on va arrêter la voiture maintenant. Aucun problème. Quand il arrive, il y a la voiture derrière, normalement. Ok. Voilà. Ensuite, on va faire ça. On va faire ça. Ensuite, boum. Une portière pour le monsieur de derrière. On passe en dessous. Oh, bah, il s'effondrait. Devant ton puissance. Et c'est terminé pour eux. Allez, ça dégage. J'ai pas le temps, moi, les gars. Rodrigo était dans la panne. J'adore quand un plan se déroule sans escroc. Eh, Carmen. Le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshawn a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera, Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Il le fera. Vous en faites pas. Ou il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que Deshawn. Merci, Spiderman. Allez, voilà, une bonne chose de faite. Il va falloir faire attention au train parce que je me suis déjà fait avoir. On prend le sac. On est niveau supérieur. Et on va s'arrêter là, tout simplement. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On a fait une sacrée quête secondaire. On a continué. On a revu Herman, d'ailleurs. Bon, là, on l'a mis sous les verrous. Et il avait l'air fort inquiet. Il est temps de s'arrêter. Et on verra la suite à l'épisode 8. Bien évidemment, on en saura plus normalement sur les masques. Sachant que l'objectif est littéralement en bas de cet immeuble. A très vite tout le monde. Ciao, ciao.